Pour rendre davantage virale leur communication et faire en sorte qu'elle soit partagée par un grand nombre de personnes sur la toile, les publicitaires n'hésitent plus à utiliser des thématiques taboues pour communiquer. Les marques et les publicitaires qui les servent mettent en scène des thématiques sensibles, tels que le sexe et la mort, pour promouvoir leurs produits. La réglementation publicitaire, moins rigide sur le web que les médias traditionnels, tels que la télévision ou l'affichage, constitue une explication de l'explosion de publicités à caractère tabou sur le net et les réseaux sociaux. À titre illustratif, pour promouvoir son véhicule IX35, Hyundai a dépeint une scène de suicide. Cette annonce a été visionnée par près d'un million d'utilisateurs de YouTube en seulement huit mois. La publicité virale pour AlloResto.fr a été critiquée pour des allusions explicites à des pratiques pornographiques. En raison de ce développement important des publicités virales à caractère tabou, le nombre de plaintes des consommateurs se sont également multipliées, appelant à une plus forte régulation de la communication des marques sur le net, ce qui se renforce dans les pays occidentaux depuis 2005. Dans ce contexte, nous nous sommes posés une question importante. Une publicité à caractère tabou est-elle plus nocive pour le consommateur en fonction de son contexte de diffusion ? Les médias traditionnels, tels que la presse ou la télé, versus les réseaux sociaux. En fonction du contexte de diffusion de la publicité à caractère tabou, les consommateurs vont-ils développer une attitude plus favorable à la marque ? Auront-ils tendance à percevoir la publicité comme moins choquante et moins taboue ? Au moyen d'une étude expérimentale, nous comparons les effets d'une même publicité tabou, qui promeut un parfum, diffusé dans deux contextes de programmation différents, en presse versus sur une page Facebook. L'étude conclut que le contexte viral de diffusion d'une annonce à caractère tabou n'aboutit pas à une attitude plus favorable envers la marque ou à des intentions d'achat plus positives. En outre, un contexte viral de diffusion d'une annonce tabou déclenche des conséquences inattendues qui amènent les consommateurs à minimiser le degré de tabou de la publicité virale. Pour augmenter la validité externe de la recherche, les résultats ont été reproduits pour deux types de thématiques taboues, l'une nier à la sexualité et l'autre à la mort. Cette recherche vient enrichir les travaux sur le tabou en marketing et la communication interpersonnelle. La littérature sur le tabou en marketing est enrichie en montrant que le traitement d'une annonce taboue est tributaire de son contexte d'exposition. Nous développons également les contributions sur le champ de la communication interpersonnelle. Sur les réseaux sociaux, les publicités sont partagées entre pairs. Un ami nous envoie une publicité que nous partageons avec d'autres amis si nous l'apprécions. Nous montrons ainsi que les publicités virales peuvent dès lors être considérées comme des communications interpersonnelles et deviennent dès lors nocives pour le consommateur. Le contexte viral, via les réseaux sociaux, de diffusion d'une publicité à caractère tabou, rend l'annonce plus acceptable et conduirait à minimiser le caractère tabou de l'annonce en banalisant les comportements tabous mis en avant. Cette recherche a des implications sociétales et éthiques fortes. Le contexte viral de diffusion de publicités tabou, comparativement à un contexte de programmation dans des médias traditionnels tels que la presse, conduit à banaliser les comportements tabous dépeints. En conséquence de quoi, cet article appelle à plus de régulation de la communication virale sur le web. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada